Paillou Libraire et l'Hebdo vous présentent Marque-Page. Gléna se lance dans la traduction de romans japonais avec sa toute nouvelle série Gléna Romand. Ces romans ont pour point commun d'être japonais, certes, mais aussi d'être des oeuvres de science-fiction. Voilà donc le manque de science-fiction, autre qu'anglo-saxonne ou française, comblée avec l'apparution de Tatenoken, l'épée de l'empereur, premier volume de cette nouvelle collection. Les fans de ce manga pourront découvrir le roman duquel il est tiré et les autres pourront découvrir les aventures d'un samouraï mercenaire confronté bien malgré lui à d'étranges voyageurs d'un bateau tombé du ciel. Des gens très problématiques vont se mêler à nos affaires, annonça le ninja. Ah bon ? Tu connais la bande de Chugi-Gumo ? Non. C'est normal, ce sont des ninjas très particuliers. Des ninjas ? s'étona le géant. Oui et non, car ils ne sont pas tout à fait liés à cette corporation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Genkuro, écoute, les ninjas sont des agents qui ont appris des techniques. Et les arts martiaux, quels qu'ils soient, on peut les maîtriser qu'en s'entraînant. Mais les gens de Tsushi-Gumo, ils sont différents. Et quelles sont ces différences ? Ils se passent de formation, car ils maîtrisent naturellement leurs techniques. Certes, ils doivent s'entraîner, mais leurs arts, personne ne peut les imiter, explique Asaro. Si j'aime Tatenoken, c'est parce que l'univers de son auteur, Baku Yume Makura, est unique. Toujours, on balance entre le probable et l'improbable, l'historique et la science-fiction, la narration et l'action. Son style d'écriture étonne et désarçonne. Un livre à conseiller pour tous ceux qui aiment les ninjas, les samouraïs, les combats, les extraterrestres, ou qui veulent passer un bon moment, tout simplement.